Bonjour, je suis le Père Jean Beaumont. Je viens vous présenter en fait le petit livre que nous avons publié « Chemin vers le silence intérieur » avec Ignace de Loyola. Alors, comme je l'ai dit, je m'appelle Jean Beaumont donc de la communauté jésite de la rue Dauphine à Québec. Ce livre, nous l'avons écrit avec le Père Gautier Maloulou qui est actuellement, qui enseigne la théologie spirituelle à notre Scholastica, une théologie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, la genèse du livre, bien évidemment, comme dans toute oeuvre, il y a plusieurs contre-éditeurs, nous avons bénéficié de beaucoup d'autres personnes dont un jésite qui a accepté de faire, à l'écrit en fait la préface, le Père Carlos Coupo, qui est un féru donc de l'espiritualité ignatienne. Nous avons bénéficié de l'aide d'autres jésites qui ont rélu ces livres, qui ont rélu les manuscrits et puis qui ont apporté aussi leurs commentaires. Et je pense que dans ces domaines, surtout en théologie, nous serons toujours comme des petits nains sur les épaules des géants. Et ça ne fait pas de mal de se voir porté par ces géants de temps en temps. Et voilà, nous en avons bénéficié. Alors, quant à la genèse du projet, en fait, de ces livres, nous étions, moi j'étais en théologie à ce moment-là, je faisais mon deuxième cycle de théologie en spiritualité à Berkeley. Et le Père Malou Loubi a fait son doctorat en spiritualité à l'université jésuite Comillas à Madrid. Et un autre jésuite, Williams de Longa, nous a proposé de faire un partage hebdomadaire sur les récits du pèlerin. Les récits du pèlerin en fait racontent la vie d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Alors, nous allions faire cet échange pour les jésuites de notre province, dont la province des jésuites d'Afrique centrale, qui regroupe l'Angola et la République démocratique du Congo. Alors, les partages portaient en fait sur justement les récits du pèlerin. Nous avions proposé dès le début de faire un partage en trois parties. D'abord, de rappeler le récit, donc une partie de ces récits, ce qui raconte la vie d'Ignace. De faire une petite réflexion en deuxième lieu. Et en troisième lieu, de proposer quelques exercices à ceux et celles qui pourraient lire nos échanges. Mais au départ, les échanges étaient en fait partagés entre les jésuites. Mais après un temps, le partage a été publié sur les sites internet de Jésus de la province d'Afrique centrale. Et donc, l'électorat s'est un peu élargi. Et nous avons eu quelques commentaires et des gens qui demandaient un peu plus, qui voulaient en savoir un peu plus, ou bien dans leur propre vie spirituelle, qui voulaient aller un peu plus loin. Nous nous sommes rendus compte en fait, au fur et à mesure des partages, qui réellement, et c'est ça aussi l'intuition profonde de ce partage, c'est de dire que la vie d'Ignace, qui est racontée, l'Ignace a vécu donc au 16ème siècle, mais sa vie racontée comme une vie, comme un cheminement spirituel, avec ses hauts et ses bas, montre qu'il est un homme aussi comme un être humain, comme vous et moi. Et donc, ce cheminement peut d'une certaine manière nous inspirer. Parce que chacun et chacune de nous, elle vit aussi une histoire sacrée, avec Dieu à sa manière, avec ses hauts et ses bas, avec ses moments de joie, avec ses moments de peine. Alors, nous nous visions, ben oui, si nous prenons comme point de départ ces récits, il peut aussi parler aux autres, il peut nous parler, et chacun peut y trouver, si on peut dire, son chemin, en sachant que nos vies, en général, sont plus des lignes courbées, plutôt que des lignes droites. Et regardez tous les saints, regardez tous les personnages publics, vous verrez que leur vie n'est jamais une vie écrite en ligne droite. Il y a toujours comme, c'est le mystère de notre vie, de notre existence humaine, c'est aussi, ça reflète quelque chose du mystère des dieux. Alors, nous avons donc écrit ces partages avec ces backgrounds, avec ces fonds, en arrière. Et petit à petit, nous nous sommes rendus compte que ces partages pourraient aussi être un peu, j'allais dire, diffusés à une plus grande audience. Donc, pourquoi pas en faire un livre ? Alors, petit à petit, nous nous sommes dit, nous sommes mis à chercher des éditeurs. Alors, les éditions dont Parole et Silence ont accepté de les publier. Nous sommes reconnaissants, oui, avec tous les travails qu'ils ont fait, des rélectures et des commentaires, et donc, qui aboutit au livre que vous aurez certainement entre vous-même, si vous voulez. Et voilà. Donc, ça a été un bon cheminement, c'est aussi assez tarta, c'est aussi un temps de dire un petit monde, de gratitude. Donc, à tous ceux qui nous ont aidé là-dedans, il y a ceux qui ont aidé de façon, j'allais dire, active, mais il y a tout, j'allais dire, tous les contextes, toutes les communautés jésuites dans lesquelles je suis passé, donc qui nous donnent ce temps, justement, de les supérieurs et autres, qui nous donnent ce temps de pouvoir travailler, de pouvoir le cadre. Et donc, tout ça, ça fait partie des bienfaiteurs qui sont derrière ces livres. Vous ne lirez certainement pas les noms de tous ces gens-là, mais ils sont présents dans cette œuvre. Alors, quant à où s'est procuré ces livres, bien évidemment, on peut s'en procurer d'abord sur Internet, sur le site d'Amazon.fr. Je pense qu'on peut le trouver aussi sur les sites d'Amazon Canada ou Amazon.com. Et par contre, nous aurons aussi quelques exemplaires, ici, dans la communauté jésuite de la rue Dauphine, à la Chapelle de Jésus. On pourra aussi se procurer ces livres au Centre Spirituel Maraise, à Québec, et certainement aussi à la Villa Saint-Martin, à Montréal. Nous verrons aussi avec le Centre Montmartre canadien, ici, à Québec. Ils pourront avoir quelques exemplaires. Voilà. Je vous remercie et soyez bénis.